bonjour je vous retrouve aujourd'hui pour la découverte du colis de la boutique scraperie.fr dont je suis partenaire je fais partie de sa DT récemment donc pour un premier projet que je vais réaliser en partenariat avec cette boutique avec Marilyn j'ai reçu mon colis à l'instant donc je vais l'ouvrir avec vous avant je vais vous préciser que sur la boutique scraperie.fr en faisant une commande chez Marilyn vous aurez 20% de remise des 30 euros d'achat avec le code Brigitte20 tout en majuscule et tout attaché donc ça fonctionne sur tous les produits que je vais utiliser pour faire les albums avec ce colis surprise donc on va découvrir ça ensemble alors j'ai hâte vous savez ça fait un petit moment que je n'avais pas scraper je reviens en force si on peut dire donc j'ai commencé avec des petits tutoriels de carterie que vous trouvez sur la boutique scrap merveilleux sur la boutique n'importe quoi sur la chaîne youtube scrap merveilleux excusez moi je suis un petit peu excité de voir ce colis alors 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 qu'est ce qu'il contient qu'est ce que Marilyn m'a mis alors elle m'a demandé de choisir parmi ses collections une qui m'a inspiré bien sûr pour travailler sur mon projet ou peut-être de projet on va voir parce que voilà je suis très inspiré par cette collection et du coup j'ai choisi la collection de chez Stamperia qui s'appelle fortune alors c'est une de leurs dernières collections en fait et voilà c'est ce qui m'inspire le plus même si elle a d'autres jolis papiers alors qu'est ce qu'elle m'a mis dans le colis alors il ya plein de choses je vois déjà du double face je vais ouvrir ça donc elle m'a mis alors du double face 6 mm alors moi c'est du rouge alors il est il est costaud le rouge vous savez il tient bien plus que le blanc du coup c'est le méga rouleau xl de 25 m alors ça je l'utilise vraiment c'est on va dire des consommables qu'il faut qu'il faut avoir ou qu'est ce qu'elle m'a rajouté de la colle de la takigu et oui elle sait que je n'utilise que la takigu au niveau des cols alors je vais regarder comment est ce tube alors celle ci c'est une marque on va dire une valeur sûre je l'ai je l'ai utilisé il ya très très longtemps et eh bien voilà je la testerai en même temps ce sera l'occasion de vous faire mon petit retour mais de toute façon c'est une très bonne marque donc il n'y a rien à craindre alors qu'est ce qu'il ya dans la collection fortune alors des die cut on va les ouvrir parce que là je suis un petit peu ouh 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 les éphéméra alors deux paquets ça va ça va être pas ça va être top les filles qu'est ce qu'elle m'a mis un petit mot oh laissons de la place à la maison pour noël une petite boîte à lettres oulala alors un petit mot secret peut-être qu'est ce qu'elle m'a mis donc le code promo pour les abonnés brigitte 20 majuscule moins 20% de remise hors les frais de port bien sûr parce qu'on savait que ça coûte très cher les frais de port pour les boutiques un sachet de thé vert au citron bio miami alors ça l'hiver je vous bois beaucoup d'infusion et un petit peu de thé mais là je celui ci ce sera pour faire du thé glacé voilà c'est comme ça que je le bois l'été alors 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 je vais vous le lire quand même parce que ça me fait plaisir brigitte je suis ravie de t'accueillir en partenariat sur la boutique donc voici donc ton premier colis qui j'espère te plaira je te souhaite de réaliser de très beaux projets amuse toi bien à bientôt bisous marilyn et bien oui je vais m'amuser ça c'est clair et vous aussi du coup alors je lui ai demandé par contre les papiers en 20 20 en taille 20 20 parce que en 30 c'est bien quand on on a des grandes couvertures à découper moi je trouve que les 20 20 c'est super parce que les motifs sont plus petits et du coup on les voit mieux quand on fait un album en l'occurrence en 20 20 ben là on a les motifs dans son entièreté je trouve que c'est c'est beaucoup mieux alors waouh alors alors en fait il ya je vois qu'il ya une partie avec des fonds qui est plutôt sur un thème de l'egypte alors je n'ai pas compris en fait pourquoi ils avaient fait sur ce thème là land of pharaon et celui ci fortune j'ai à j'ai l'impression que c'est pas la même collection en fait il y en a une qui est vraiment axée sur les pharaons et l'egypte et une sur la cartomancie le divinatoire donc moi c'est plutôt cette partie là qui m'intéressait même si je j'ai une petite idée de ce que je pourrais vous faire faire avec cette collection là peut-être un autre album à part on verra parce que je vais quand même avoir besoin de papier de fond pour réaliser cet album là là il me tarde de voir les papiers en vrai on va dire on va les découvrir ensemble oulala j'adore ça va être super je sais déjà que je vais m'éclater elle m'a rajouté des cartes stock alors je lui avais dit qu'il m'en restait mais que j'allais utiliser du craft donc super donc vous aurez aussi la promo de 20% sur les sur les cartes stock sur les oui les cartes stock couleur craft en craft ainsi que les cartes stock marron alors j'avais parlé avec elle je lui avais dit au niveau des cartes stock j'allais sûrement utiliser du noir mais que le marron foncé ceci prêt est bien alors bon maintenant que je les vois en vrai je pense que ça va aller bien avec pour changer un petit peu du noir mais je vais peut-être mixer avec le noir et le craft je verrai ça en fait quand je commencerai à créer le projet alors on va regarder ça ensemble alors déjà je remercie marilyn parce que c'est un très beau colis très très beau les cartes stock 216 grammes pour le pour le craft en 30 et demi par 30 et demi et ben là c'est pareil c'est 216 grammes pour pour le card stock je regarde s'il est texturé ou pas c'est marrant il est lisse j'utilise toujours du texturé à part pour le blanc j'utilise du lisse mais ok ce sera l'occasion de faire quelque chose qui change avec du card stock lisse du coup on va ouvrir un de chaque alors je pense que pour le papier de fond ça va aller un petit peu plus vite mais j'ai l'impression qu'il ya quand même des étiquettes avec voyons voir voyons voir voyons voir alors tout ça je vais le mettre de côté voilà on en apparaît un de chaque alors comment se présentent ces papiers de fond alors ah oui là c'est fortune ah oui c'est ça c'est pour ça qu'il ya des étiquettes on va commencer par les jites allez j'allais dire je garde le meilleur pour la fin parce que moi j'ai craqué sur le sur la collection fortune alors là bon de toute façon les couleurs elles sont toujours très assortie assez douce et en même temps quand même relevé avec les turquoises c'est très très joli un peu de verre un peu de verre émeraude dans des tons de couleurs cassées donc ça j'adore alors vous voyez ça va aller très bien avec le marron je vais sortir une page c'est une bonne idée c'est une bonne idée le marron je trouvais que c'est ce qui ressortait le mieux même si elle m'avait parlé du bleu ciel mais après c'est c'est pas dans l'esprit dont je souhaite travailler le projet c'est plutôt un esprit pas steampunk mais voyez un petit peu vintage pour le coup ce sera pas chaby voilà j'aurais pris du bleu j'aurais travaillé dans le chaby mais là c'est pas mon intention vu les papiers et bien là je trouve que c'est très très joli les hiéroglyphes là dans les bleus ah ouais 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 les papiers sont très beaux alors en fait je sais pas trop comment je vais les utiliser pour pour le côté ah oui pourtant c'est fortune avec les avec l'oeil égyptien là ah oui c'est fortune c'est voilà deux facettes une facette égyptienne et une plus sur le divinatoire là ça me fait penser à leur collection j'avais fait un album l'année dernière sur la savane avec un petit peu ça doit être de la peau de serpent ça faisait un peu zèbre comme ça pour deux pas zèbre un peu peau de rhinocéros ça va très bien avec le marron si alors c'est très très joli donc ça c'est super voilà un petit peu de couleur en plus la pourrait aussi très très bien toujours les papiers un petit peu un petit peu vieilli voilà on voit dessus des beaux motifs donc ça très bien pour les fonds super pour à plat pour la fortune pour la fortune alors là nous avons deux jolies étiquettes comme toujours il aurait fallu que je baisse un petit peu mon fond musical bref c'est un petit peu fort la musique j'espère que youtube va pas me censurer parce que j'ai mis cette musique de fond ici on a les lignes de la main ah oui c'est joli la boule de cristal un portrait alors des jolis fonds il y avait des textes la main il ya aussi des petites alors des potions magiques un des élixirs de rêve élixir de vie de potions d'amour des ailes d'ange ou alors il ya toujours le côté un petit peu et herboristerie avec les plantes et puis les les papillons les insectes c'est très joli alors il ya une collection pierre un petit peu aussi les minéraux oui histoire naturelle c'est écrit en français ça m'inspire ça m'inspire qu'est ce qu'il est beau ce chat oui on retrouve encore les colonnes égyptiennes c'est très très joli très 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 beau là on a des cartes de tarot voir le fond ici avec les fleurs qu'est ce que c'est joli c'est doux en même temps c'est léger c'est harmonieux bonne fortune waouh oh là là les jolies cartes regardez ça c'est beau elles sont toutes petites ah c'est génial ça c'est chouette voilà le fait de prendre du 20 20 on a des bonnes tailles pour les embellissements les petites tailles qui vont qui vont aller super bien s'intégrer regardez comme c'est joli la bonne fortune les bougies les élixirs de rêve oh que c'est beau j'adore ces tons gris bleu les cartes elles sont magnifiques 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 ça on peut on peut pas écrire dessus on peut pas coller de photos dessus c'est trop beau c'est trop trop beau regardez tout ça waouh et des petits embellissements à découper alors je regarde parce que des fois j'utilise le papier de fond des fois ils mettent pas de de pub comme ça et puis de détails et du coup on peut utiliser la dernière page comme un papier à motif bon là non on peut découper déjà les embellissements sont très 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 jolis alors ça c'est super alors on va ouvrir les die-cut les die-cut les die-cut alors il y en a dedans pas mal pas mal à ce qu'ils l'ont noté il y en a il y en a il y en a il y en a au moins ou au moins tout ça un bon c'est pas marqué mais c'est pas grave on va pas les compter waouh alors c'est bien parce que comme c'est cartonné ici voyez on va pouvoir faire je sais pas la table de madame nirma la roue de la fortune ou le beau chat ou à une super taille je vais mettre un fond blanc un fond blanc parce que ça va ressortir davantage donc là on a des petites choses comme ça qu'est ce qu'on a des jolies des jolies comment dire disque alors que je vais descendre voilà on verra un petit peu mieux donc des colonnes superbe colonnes égyptiennes des hiéroglyphes les pyramides super 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 waouh les bougies encore des petites choses comme ça qu'est ce qu'on a des fleurs alors des étoiles des étoiles des cristaux je sais plus si c'est autocollant enfin non ça c'est pas autocollant les die-cut sont pas autocollants il n'y en semble pas ici on a encore des bougies la lune magnifique regardez ça dans des papillons des feuilles des cristaux c'est super super bon des pierres précieuses et semi précieuses regardez les disques s'ils sont jolis là on a saturne je crois les pyramides les yeux d'égyptien un petit cadre une amphore des papillons waouh très très joli ah on a aussi le motif en plus petit et le chat en plus petit parce que là si je fais du 20 20 il va falloir le casse et le gros chat il est super beau waouh alors ça c'est pour les die-cut tac 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 et pour les hop on va mettre ça voilà j'ai une petite compo là pour la promo la scraperie hop alors qu'est ce qu'on a de beau dans les éphémériens alors là ça c'est sympa aussi parce que ils sont un peu nacrés donc et ils sont adhésifs oui bien sûr ça ça n'a pas changé ils sont adhésifs donc ça c'est pratique aussi quand ils sont fins c'est intéressant aussi on peut les utiliser d'une autre façon moi qu'est ce qu'elle est jolie cette pierre là déjà est toute petite elle est pas restée là toi dis donc comme tu es jolie regardez cette petite pierre précieuse là tout avec un peu de doré au l'élixir de rêve moi j'adore moi je vais en boire tous les soirs de l'élixir de rêve les potions magiques moi le chacha il est bien décoré alors c'est irisé regardez comme c'est joli c'est trop beau ça j'adore transforme ta vie les lunes encore des élixirs sont trop belles les fioles les cristaux oh la 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 boule de cristal la boule de cristal les lignes de la main waouh waouh regardez comme c'est beau j'adore comme diraient les jeunes je kiffe je kiffe je kiffe c'est trop beau toutes les pierres précieuses un bougeoir avec un petit corbeau c'est celui de la de la voyante un petit peu sorcière sur les bords waouh ah ça c'est beau alors là on dirait un petit peu les femmes dessinées et peintes par moucha oh là là l'art nouveau trop trop beau elle a des ailes d'ange je crois qu'elle tient le monde peut-être ou la ou l'avenir qu'est ce qu'il ya d'autre un chiffre 3 1 8 comme ceci encore un flacon de dire de la vanille qui infuse des pierres de cristaux oh là là cette belle boule de cristal aussi on a une version une grande version dans les verts et une version dans les tons dans les tons d'oranger de mars c'est magnifique des cartes alors un jeu de cartes encore des cartes voire elles sont belles l'étoile la lune et le jugement j'adore 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 un 5 et puis encore une potion avec dedans des plantes magiques c'est marrant il ya des échoules des écheverias c'est magnifique et ici on a un grimoire ou un livre de recettes de magie waouh c'est super beau j'adore 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 c'est super beau vraiment je vais faire quelque chose j'espère qui sera extraordinaire qui sera merveilleux ça c'est vous qui me le direz quand l'album sera fait voilà pour ce joli colis d'été je remercie vraiment marilyn de la boutique la scraperie.fr elle est dans le 54 alors c'est un petit peu à l'opposé de chez moi voilà mais c'est toujours en france donc ça c'est génial ça fait plaisir et ben dès que vous verrez l'album je vous ferai une vidéo pour vous la montrer pour vous le présenter et ensuite on fera les tutoriels ensemble enfin ensemble je les ferai et puis vous pourrez les faire après sur la chaîne youtube the scrap merveilleux je crois que à partir de la semaine prochaine vous pourrez commander ce que j'ai utilisé ce que vous avez vu dans la vidéo ici pour pouvoir faire l'album et vous bénéficierez bien sûr des 20% de remise des 30 euros d'achat ce qui est vraiment très très intéressant surtout sur des nouveautés donc ça on peut dire que c'est vraiment super alors moi je vais vous faire une petite vidéo après parce que je vais réfléchir un petit peu à tout ce que j'ai reçu et je vais vous faire part de ma réflexion en fait comment je crée un album quelle est ma base comment je démarre en fait voilà l'idée c'est une vidéo qui changera forcément puisqu'on n'attaquera pas direct le tutoriel mais c'est l'avant projet on va dire pour vous expliquer mon fonctionnement en fait comment comment le projet mûri dans ma tête et voilà vous serez une petite vidéo courte mais juste pour pour vous indiquer un petit peu de quoi ça va parler vers quoi je vais m'orienter pour réaliser cet album ou les projets que je vais faire avec tout ce joli colis voilà bon et bien écoutez je vous laisse aller faire un tour sur la boutique la scraperie en attendant et puis oui je voulais vous dire elle m'avait précisé aussi marilyn que maintenant les les fabricants quand ils font des collections de papier et qu'il n'y en a plus il ne ré édite plus les anciennes collections voilà donc si vous êtes intéressés sachez que moi j'ai pris j'ai demandé trois blocs de chaque à marilyn mais je vais faire deux albums donc voilà si vous prenez deux blocs de chaque ce sera suffisant en fait voilà et pareil pour les pour les die cut les éphéméras elle m'a mis deux paquets mais je vais faire deux albums donc voilà si vous faites qu'un album vous n'en prenez qu'un voilà voilà pour tout ça tout ceci tout cela et bien je vous dis à très très bientôt en attendant de se retrouver pour la suite de ce projet et je vous souhaite une très belle journée à bientôt bye bye et